Salut tout le monde, j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en carrière joueur et c'est la saison 5 et comme vous pouvez le voir nous avons signé en deuxième division avec Leeds, avec Marcelo Bielsa donc j'avais le choix entre cette équipe et évidemment Arsenal, le Bayern je vous l'avais dit dans les commentaires que pour moi j'avais déjà refusé donc ça va faire des heureux, ça va en faire des déçus mais voilà j'ai préféré choisir l'option, je pense que c'est un bel objectif et on va essayer de faire de belles choses et la promesse que je me suis fait c'est que si on monte pas lors de la première saison je prendrai ma retraite ce qui veut dire que je ferai une nouvelle carrière ou du moins peut-être que j'arrêterai celle-là, je referai une carrière et je mettrai peut-être Lorenzo dans cette carrière-là, je verrai mais ça c'est uniquement si j'arrive pas à monter avec le club donc on va évidemment essayer de monter malheureusement j'aurai le numéro 10 et j'ai un attaquant qui a également le numéro 10 donc j'ai le bug du numéro, impossible de savoir comment le corriger j'ai essayé vraiment pas mal de méthodes et j'y arrive pas j'y arrive pas donc je le partage avec un attaquant qui est en fin de contrat donc actuellement troisième journée on est premier, 9 points donc ça se passe plutôt bien pour l'instant donc voilà vous voyez un petit peu les équipes alors je crois qu'on est 23 il me semble 24, il y a 24 équipes on va essayer de jouer les matchs enfin les matchs de coupe etc à fond il faut savoir qu'aujourd'hui le calendrier est très chargé comme vous pouvez le voir il y a certains moments on a très peu de 2 jours de repos 1 match, ça enchaîne énormément donc voilà aujourd'hui on aura 3 matchs et 1 match de coupe let's go on est parti pour ce premier match et cette belle aventure en espérant monter parce que sinon c'est la fin clairement donc ça nous met un petit coup de pression comme ça en moi au niveau des maillots alors qu'est-ce qu'on a je crois qu'ils ont un maillot violet qui est plutôt pas mal d'ailleurs non il est bleu ouais bleu violet ouais parfait hop et on est parti c'est vraiment le transfert du siècle vraiment pour le club ils sont en deuxième division ils offrent 229 millions 800 000 euros il me semble si je me souviens bien de la somme pour me recruter donc on a pas intérêt à se louper alors ce qui est bien c'est que du coup on a le stade puisqu'ils étaient en première ligue quoique peut-être il y a certains clubs en deuxième division qui ont leur stade mais il faut essayer de faire des bons débuts je vous avoue j'ai un peu peur j'ai un peu peur je sais pas trop à quoi m'attendre ça se trouve ça va être totalement ça va être une catastrophe mais je pense pas je pense pas je pense pas que ce soit comme Venise vraiment Venise on avait pas les joueurs après le seul problème c'est les transferts mais bon s'ils sont capables de me recruter de 129 millions ils sont capables de recruter des bons joueurs donc à nous de faire le taf aussi on a le général pour porter l'équipe il va falloir assumer un petit peu notre somme que le club a déboursé aussi oh là là dommage parce que mon centre il était magnifique ça fait deux fois qu'il m'affiche en dessous du tableau d'affichage pour dire que c'est mes débuts si je le sais pas attention c'est pas grave c'est pas grave si on commence par une défaite quand même c'est un petit peu chiant c'est un petit peu chiant je sais même pas s'ils ont perdu au moins une fois en championnat sinon ça serait pas mal de réussir de ne pas perdre une seule fois et bien voilà l'égalisation juste derrière franchement ça va ça va dans les phases offensives c'est pas mal c'est pas mal là au début j'ai voulu y aller un petit peu solo mais je me suis dit non là vraiment on a besoin de monter sinon j'ai pas envie de prendre ma retraite non plus j'ai pas envie d'arrêter la carrière avec Lorenzo donc ça nous met un petit coup de pression la défense c'est une catastrophe la défense c'est une catastrophe et dire qu'au Real Madrid des fois ça défendait comme ça donc non là c'est une catastrophe c'est une catastrophe le marquage ok bon ils vont avoir quand même besoin ils vont quand même avoir besoin de moi la première frappe enroulée on tente on tente on tente let's go j'ai monté un petit peu le volume des commentateurs pour voir ouf déjà trois buts trois buts déjà mais l'équipe adverse ils jouent haut quand même alors qu'ils gagnent 2-1 j'ai l'impression qu'ils jouent très très haut en vrai j'ai pas trop fait attention au dispositif oh dommage oh dommage let's go le premier but le premier but de Lorenzo voilà let's go égalisation ça fait 2-2 on se calme il va falloir assumer le statut de superstar de l'équipe et bah il commence bien ce championnat 4 buts alors vous me direz dans les commentaires si vous voulez je laisse les commentateurs ou pas pourquoi des fois ça gêne un petit peu mais comme là je l'ai mis un petit peu en fond des fois j'ai l'impression que certains joueurs ils sont trop loin les uns des autres pas dans mon équipe dans l'équipe adverse ouais quoique par contre ça peut partir sur un match de folie là et ouais du coup pourquoi j'ai pas signé au Bayern en fait tout simplement je voulais en fait à chaque pour comprendre un petit peu mon point de vue quand je fais une carrière joueur je ne cherche pas à tout gagner à gagner des trophées ou quoi que ce soit au début oui quand j'ai commencé quand j'ai commencé à faire ma carrière sur Youtube c'est le principe c'est le principe c'est de gagner des trophées le ballon d'or etc et depuis la carrière que j'ai fait avec Pablo Estrada auquel on est devenu le meilleur buteur de l'Atlético Magritte bref on était devenu une légende j'essaie plus maintenant de créer une histoire autour du joueur que j'ai fait et aujourd'hui si tout le monde se souvient de Pablo Estrada sur ma chaîne et que certains également préfèrent enfin se rappellent de Pablo Estrada et que c'est leur préféré c'est parce qu'il y a une histoire autour du joueur avec le club et j'ai envie de le faire un petit peu avec avec Lorenzo par contre il joue avec regardez il joue avec le feu là non 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 il joue avec le feu de fou là par contre il y a trop de joueurs libres il y a trop de joueurs libres oh la la c'est quoi cette frappe de merde mon dieu oui et oui oh non je voulais y célébrer avec Marcelo let's go oh je vais kiffer je crois que je vais kiffer le championnat ça va d'un quand à l'autre c'est un petit peu trop par contre c'est super désorganisé je sais pas si vous vous le voyez du coup en vidéo parce que du coup je vais couper le match mais je sais pas les positionnements des joueurs il est vénère le gardien il est dégoûté va falloir aussi que je prenne que je prenne l'habitude de gérer le match dans les dernières minutes surtout avec un but d'écart parce que là va pas falloir tenter de trop être offensif et de perdre des matchs dans les dernières minutes ou même juste décrocher un point par contre ça me fait un peu peur il y a certains joueurs des fois parce qu'il vient de sauver ouais 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 ça va être les matchs vont être incroyables oh c'est bon c'est bon on repart avec les trois points et le premier match très intense très intense petit doublé on commence bien on commence bien on enchaîne c'est parti ouais niveau oh là là niveau endurance ouais allez on est reparti ok d'accord super comment il va la jouer là sur le côté bon par contre je suis pas à mon poste mais si ça me permette le cri des occasions ok on a un jeu très très offensif oh dommage oh ça c'est pas mal oh ça c'est pas mal oh dommage oh là là oh là là aïe 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 a pénalty ah ouais mais là mon capitaine tu fais n'importe quoi là bon bah va falloir remonter un score de 2-0 parce que je pense que mon gardien il va pas de l'arrêter je te respecterai la prochaine fois bien joué mais en vrai même à 2-0 franchement je serai confiant de revenir au score j'ai l'impression qu'en fait encaisser des buts bon bien sûr ça fait chier mais j'ai l'impression qu'à fait à tout moment on peut marquer genre vraiment c'est les joueurs les joueurs sont tellement mal organisés enfin ça n'a rien à voir avec avec les grands championnats évidemment on va se focus un peu et essayer d'aller marquer dans cette seconde période on voit il faut qu'on a ok ok let's go magnifique franchement on propose des belles choses on propose des belles choses petite interception de Fofana là je me débarrasse pas mal et là je centre direct le marquage il est vraiment pas bon chez eux on a deux défenseurs à droite et c'est la première passe c'est la première passe d'elle pour Lorenzo oh là là par contre je perds tellement de ballons je perds tellement de ballons sur mes contrôles ils ont voulu jouer le hors-jeu je crois je crois qu'ils ont voulu jouer le hors-jeu mais non il y a des barrages pour what the fuck attends quoi pardon oh d'accord ok oh les supporters qui sautent derrière contrôle frappe j'aime les joueurs comme ça j'aime les joueurs comme ça qui sont instants voilà let's go ça fait 2-2 oh là là ça va être incroyable je vous dis les matchs de championnat ça va être incroyable on va avoir des buts dans les matchs et ça c'est bon pour le spectacle par contre là ça on sort un peu trop bien oh attention ouf ok le contre attention à pas se claquer on n'a plus d'endurance j'ai tenté second poteau j'ai clairement plus d'endurance aïe 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 bon jeu mais what mais je suis choqué là les gardiens sont mauvais les gardiens sont très mauvais je voyais pas la frappe comme ça en vrai je la voyais beaucoup plus quoi qu'elle est pas mal en vrai il va falloir contrôler le match dans les dernières minutes mais ce club est incroyable mais ce club est incroyable en fait et leur jeu ouais eh mes centres ils sont pas si mauvais en vrai en fait on joue tellement haut que des fois non mais attends mais ça joue bien à certains moments oulala oulala mon défenseur là-bas il est fatigué oui oh la la on le voit oh il est oh putain il est très très fatigué là il n'en peut plus oh par contre mon gardien je crois que ça va être mon héros on va essayer de lui mettre des vraies chaussures aussi parce que je vois qu'il a des chaussures dégueulasses là des chaussures grises là il est il mérite d'avoir des belles paires de chaussures let's go victoire 3-2 comme le score d'avant je crois c'est incroyable bon match de coupe oh ça va être un désastre oh non on va le vendre Newcastle putain mais qu'est-ce qu'il vient de faire ici Newcastle laissez-nous tranquille attention à pas vendre trop nos bons joueurs et bien on est reparti on est reparti cette fois-ci on joue avec le maillot extérieur première fois qu'on va le porter mais là aussi ils ont leur stade en fait il y a tous les stades en fait c'est trop bien oh il est stylé le maillot non 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 le maillot il est trop stylé en vrai oh le maillot il est stylé de ouf en plus on n'a pas de sponsor sur le maillot extérieur on a un sponsor sur le maillot domicile mais pas extérieur oh non je lui ai redonné sans faire esprit je voulais pas oh j'ai tenté un truc là on dirait le maillot du japon oh non le but on l'avait arrivé on dirait pas trop le maillot du japon si en vrai je crois que c'est le même au dessus oh j'ai pas mis assez de puissance ouais bien joué bien joué je l'attente je suis trop loin ah j'étais un peu trop loin aïe 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 de toute façon Fofana faut pas trop Fofana faut pas trop il a pas fait grand chose il a pas fait grand chose c'est pas grave c'est pas grave 2-0 ça se remonte bien joué bien joué allez on réduit le score ça joue bien regardez ce ballon là il est magnifique il est bien donné magnifique franchement bien joué ok à droite on joue oh je suis un peu loin redonne encore oh dommage par contre c'est chaud parce qu'à chaque fois il faut quand même un minimum que je redescende pour défendre et bah j'épuise je m'épuise mais j'ai pas le choix dites moi là ce que vous en pensez dans les commentaires là des débuts oh je m'y attendais pas dites moi ce que vous pensez des premiers des premiers matchs mais franchement je trouve incroyable on en fait trop allez boum oh non elle partait bien oh la 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 parade elle est incroyable ouais Marcelo je sais il ressemble pas trop à Marcelo mais aïe 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 tant pis première défaite en coupe c'est pas grave lorenzo on s'en fout on veut championnat j'ai bien aimé j'ai bien aimé bon le match de coupe façon c'était sûr ça allait nous tirer dans les jambes on n'a pas perdu en championnat une seule fois pas un seul match nul donc on va essayer de continuer sur cette lancée et ce qu'on va faire c'est que tant qu'on n'a pas perdu un seul match en championnat et bah je ferai tous les matchs de championnat avec vous je pense que ça peut être une très bonne idée donc n'hésitez pas à me le dire et mais je pense qu'on va faire ça mais pour l'instant franchement j'aime bien j'aime bien on est sur trois matchs deux buts une petite passe des ça fait plaisir n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo à t'abonner également si c'est pas le cas si tu es nouveau n'hésite pas à t'abonner la playlist de la carrière joueur est disponible même des anciennes carrières joueurs et puis nous on se donne rendez vous du coup très vite pour la suite de cette aventure qui s'annonce incroyable avec marcelo ciao